D'accord. Après, là, vous êtes conseiller à la mairie de Dakar. Effectivement, conseiller technique. Là aussi, je voudrais vraiment faire des précisions. Je veux dire que je suis un texte, c'est compliqué. Les gens essayent tout le temps de me décrédibiliser. Par exemple, quand j'ai eu des soucis, le maire de Dakar, comme tous les Sénégalais, sont venus pour recruter moi. Comme tous les Sénégalais, le maire m'a recruté. Après, on m'a arrêté. Les gens font des manipulations aussi. Ils veulent montrer que je dois démissionner de Dakar. Je suis là, je suis là. Là, c'est pour me décrédibiliser. Parce qu'on a cherché à me mettre à PASTEF. J'ai dit à les gens, comme M. Bartlemy Diaz n'est plus avec Ouzmane Sonko, que je dois me traiter. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Vous êtes citoyen de Dakar, ou vous êtes idéal ? Non, 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 non. Est-ce que vous avez vu les manipulations que les gens sont en train de faire pour vous ? Parce qu'ils veulent forcément me rattacher à PASTEF. Je ne veux pas influer pour ne pas battre les médias, vous-même, vous avez vu ça ? Mais la mairie de Dakar, c'est une institution publique. Non, 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 non. Je veux dire que la manipulation, c'est ce que les gens cherchent à prouver. Parce que depuis le début, je cherchais à me rattacher à PASTEF pour décrédibiliser mon témoignage en justice. Donc ce qui fait que Manteï, pour moi, Nekesi Bartlemy Diaz, malgré qu'il soit en désaccord avec PASTEF, on veut créer des manipulations pour que, on a jolié pour vous, pour qu'on dise, effectivement, on vous avait dit ça, c'est ce qu'on veut. Moi, je pense que les gens doivent arrêter ça, sincèrement. Donc vous officiez toujours à la mairie de Dakar. Oui, je suis foncier. Et là, le salaire débloqué n'est pas ? Non, ils ne l'ont pas fait, mais il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, Manteï Diaz, comme je vous ai dit, c'est un grand frère. Moi, je ne suis pas d'État au Sénégal. Mais, il y a une conférence de presse pour le défendre. Moi, pour moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'aller. Même pour moi, je reconnais ça. Alors, vraiment, je lui reconnais ça. Et je le remercie tout le temps. Alors, il y a un petit terrain politique, oui ? Vous n'êtes pas de PASSEF. Vous n'êtes d'aucun autre parti que du mouvement. Il y a un peu de Sénégal, justement. Donc, vous n'êtes pas sympathisant de PASSEF aussi. Mais, ça aussi, il faut préciser. Vous savez, Mme, ce que j'explique ceci-là, vous savez, si vous avez un souci, que les gens ne veulent pas dire, les gens ne veulent pas dire. Vous savez, moi, même si je passe Facebook, si je publie un bureau politique, c'est déjà un sondage. Vous savez, il y a que 200 personnes, peut-être, qui ont laïcs. Mais, quand je publie un truc, pour moi, c'est général, j'ai peut-être 5 000 likes. Donc, ça te montre que, moi, je ne suis pas top, peut-être PASSEF, nous sommes à 90%. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est une conférence de PASSEF qui l'a organisée pour me défendre, pendant que certains ternisaient mon image. Donc, si l'histoire fait que, moi, on est proche, j'assume entièrement cette proximité. Il y a la réglation. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de souci. Il y a ce qu'on peut prouver, ce qu'on peut dire. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent.